Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Les symptômes qui avertissent que la ménopause arrive. Savez-vous ce qu'est la périménopause ? C'est une phase délicate de la vie, une étape de transition. Les femmes quittent la phase de reproduction pour entrer dans la ménopause. Beaucoup de gens ignorent cette période, mais ils savent que c'est très important pour la santé et le bien-être des femmes. La plupart savent ce qu'est la ménopause, mais peu comprennent la périménopause et ses symptômes. Comme la santé ne peut pas être un tabou dans cet article, nous partagerons avec vous des informations importantes sur cette période. Pendant la périménopause, les organes reproducteurs cessent de fonctionner. La production de progestérone et pstrogène change, provoquant une instabilité du flux menstruel. En conséquence, l'ovulation commence à être moins fréquente que la normale. La périménopause survient généralement chez les personnes âgées de 40 à 50 ans. Cela dure environ 2 ans. Même si l'ovulation change, cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas tomber enceintes. La grossesse est possible tant qu'il y a de l'ovulation. En plus de modifier le cycle menstruel, les symptômes de la périménopause sont les suivants. Symptômes de la périménopause Tristesse La dépression Anxiété Augmentation du désir sexuel Gain de poids Pour soulager les symptômes, ayez une alimentation équilibrée. Le thé à la mûre aide aussi. Voici comment Ingrédients 1 litre d'eau 3 feuilles de mûre fraîche hachées ou 1 cuillère à soupe, soupe, de feuilles séchées, vendues dans les magasins d'aliments naturels. Mode de préparation Faire bouillir l'eau Une fois qu'il boue, ajouter les feuilles de mûrier, éteindre le feu et couvrir le pot. La chose indiquée est de boire 4 tasses par jour entre les repas. Il y a des histoires sur internet de personnes qui disent avoir perdu jusqu'à 1,5 kg par semaine en buvant du thé de feuilles de mûrier en combinaison avec un régime alimentaire. Rien d'aussi intense, et une activité physique modérée. Pourquoi ne pas essayer ? Oh, une information de plus, vous pouvez faire ce thé avec des feuilles de tout type de défaut. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces et pour la santé rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça et rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501